Ok donc ça ça veut dire allez ta gueule commence la chronique Donc j'aimerais proposer la loi Vanessa Burgraffe C'est quoi la loi Vanessa Burgraffe ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie en quoi ? C'est une loi qui oblige les journalistes à vérifier leurs sources sous peine de devoir présenter le van sur ses stars Parce que... Non mais parce qu'en fait samedi, et désolé d'en parler maintenant parce que j'étais sur la croisette en train de monter les marches Entre Almodova, Rihanna et Jean-Luc Rechman Et donc samedi Vanessa s'a affiché en balançant à l'ancienne ministre de l'éducation une fausse info Concernant une réforme qu'elle n'avait pas faite sauf qu'elle est journaliste Et là c'est grave parce qu'il y a de plus en plus de fake news qui sont reprises sur le net par des politiques ou des gens influents Il y a Trump qui dit que la Chine a inventé le réchauffement climatique alors que c'est faux Ou d'autres qui disent on est le premier talk show de France alors que c'est faux Donc il faut faire super attention Surtout pendant les attentats et là je pense aux victimes de celui d'hier soir à Manchester Surtout qu'à saut le coup de l'émotion on a tendance à lire tout ce qui nous passe sous les yeux Du coup il y a des sites à éviter Je pense par exemple au site de l'ami Alain qui m'aime beaucoup Et qui dit dans un article en gros que je suis le larbin d'Arthur Alors que c'est faux, je fais juste le ménage chez lui 2-3 semaines pour dépanner Ils ont même dit que j'étais ignorant parce que j'avais fait un sketch sur Daesh Et qu'en fait Daesh a été créé par les juifs, donc mes patrons Mais si Daesh avait été créé par les juifs, ils n'auraient pas explosé le Bataclan, ils l'auraient racheté Il y a Nordpress aussi, un site comme le Gorafi mais qui crée des articles qui pourraient être vrais Une fois ils ont publié un article qui disait François Hollande va se marier avec Julie Gaillet Bah ouais ok mais c'est pas drôle et potentiellement c'est vrai donc je comprends pas le but Si tu m'avais dit Tony Saint Laurent va se marier, là j'aurais rigolé Alors vérifiez vos sources car il faut faire super attention quand on partage des infos Vous fiez pas à ce qu'il y a sur internet parce que vous allez sûrement voir plein d'articles Qui disent que Radio Jack est derrière toutes les matinales de la radio Et bien ça c'est faux aussi, on est première des grasses matinales sur les 3 ans et moins Habitant le 11ème arrondissement Capricorne du 2ème des camps Respectez-nous, merci